Ça y est, on est en automne, la meilleure saison de l'année est enfin arrivée. Donc je vous partage une petite partie de ma spooky saison. J'ai fait une petite pause avec les enquêtes paranormales et les urbex. J'avais beaucoup moins le temps en ce moment, mais comme j'ai vécu de petits moments automnales et sympas à filmer, je me suis dit que j'allais au moins vous partager un petit vlogtober. Avant que ça démarre, je voulais juste vous partager un petit peu mes ressentis par rapport à la communauté YouTube sur le paranormal. Les attentes sont très très hautes et bien souvent quand on partage des résultats très normaux, c'est-à-dire basiques et sans résultats hollywoodiens, il y a une baisse d'audience remarquable. Et finalement, c'est assez triste parce que bien évidemment, on n'est pas là pour faire de l'hollywoodien, on n'est pas là pour faire du cinéma. Il y a les films d'horreur pour ça. Voilà, donc faire une pause est aussi bénéfique pour moi émotionnellement. Je me suis beaucoup investie sur cette chaîne et j'y avais mis beaucoup d'espoir. Du coup, je fais une petite pause urbex paranormale. Bien évidemment, si lors de mes prochains petits voyages et week-ends, je tombe sur des lieux filmables, je serai très très heureuse de partager ces moments avec vous. Parce que bien évidemment, au-delà de parler audience, avenir sur YouTube, il y a bien sûr la passion derrière tout ça. Et en attendant, je m'amuse à reprendre des TikTok, des actings d'horreur, etc. Et cette chaîne continuera bien évidemment d'être entretenue petit à petit au fur et à mesure. Allez, je vous laisse avec les images. Ah, et pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos de la chaîne, est-ce que vous reconnaissez cet endroit ? Allez, petit indice, j'étais venue avec Amandine. Je suis en train de préparer des TikToks. J'écoute des petites musiques vintage Halloween pour me motiver. C'est l'automne, donc j'ai pu ressortir mon immense tapis. Là, je vais essayer de tourner des scènes ici parce que quand même le décor est, surtout ça, c'est très vintage comme meuble. Et du coup, je vais essayer de faire des petites scènes de conjuring avec April et sa maman quand elles font un cache-cache. Je vais commencer par ça. Donc du coup, là, je trouve que le décor est vachement adapté. Là, vous verrez du coup, mais j'ai prévu des petites outfits autant pour la fille que la maman. Je trouve ça chère, tu regardes. Ah ouais, c'est quoi la matière, genre ? Mais c'est dommage qu'il n'y a pas de capuche. Je suis obligée par ce truc. C'est très belles couleurs. C'est vraiment de la merde, quoi. Ah, c'est cheap ! C'est du polyester, là ? Mais c'est quoi cette matière ? Eh, Amandine, on dirait de la feutrine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde, tu la laves, ça. Yves, tu n'as jamais enterré à la lèvre et ce truc, hein ? Oui, non, c'est quoi ça ? Ça va bien. Ouais. Trop brun. Ça, j'aime bien. Vous aimez bien ces tons-là ? En ce moment, j'ai changé un peu. Ouais, je suis très dans le brun en ce moment. Le brun et le vert. J'arrête avec le rose. Toujours, je m'attire vers le rose tout de suite. C'est vrai ? Ah, ouais. Ça, c'est bien. Donc là, on a 28 euros la parure. Ça va, hein ? Quand tu regardes, compare à Ikea et tout, ça le fait, hein ? Ah, oui, les prix, c'est que... Oh, ils sont beaux, les mugs. Oh, là, là. Très beaux. Tu vois combien ? 6 euros. Ça, c'est quoi ? 12 euros, tu as une guirlande ? Enfin, c'est vraiment... Bon, après, il ne faut pas comparer les prix avec Internet. Parce que, voilà, mais... Moi, j'avoue que ça serait... Attends, je vous montre 7 euros, là. Ouais, t'as un petit vase avec ça, c'est bien. Ça vaut le coup, ça. Je note. Putain, mais il y a des couronnes, là. Les petites couronnes. Ouais, mais ça, c'est le genre de bougie. Tu n'as même pas envie de l'allumer, en fait. Elles sont trop belles. Ouais, non. À Boulevard ? C'est moins cher qu'à Boulevard ? Ouais, il y avait des plus petites et c'était beaucoup plus cher. C'est pas vrai. Et celle-ci ? C'est trop cher, là-bas. Oh, ils sont choués, les bougies. Oh, là, c'est trop, il y avait trop bien. Oh, là, c'est pas facile. Oh, mon Dieu, t'as raison. Ouais, t'as raison. Parce que les mannequins, ils sont censés avoir plus de moins la taille. Oh, et ça, tu vois, voilà. C'est pas comme les vestes qui sont en bas, là. T'es hirme dedans, en fait. Oh, là, là. Oh, mon Dieu. Je veux ça. Est-ce que ça me fait une robe ? Oh, mon Dieu. Je t'avais dit. C'était sûr. Elle est censé le porter comme ça, je vous montre. Mais cette fille-là, ça lui va aux genoux. Qu'est-ce que c'est que cette taille ? Ça m'a presque aux cheveux. Bon, je ne suis pas une taille mannequin, ça, c'est clair. C'est sûr. C'est une fille plus grande que moi. Oui, elle doit faire au moins 1,75. C'est de la matière de bougie. Je l'ai dans le noir. Je l'ai dans le noir. C'est génial. Ouais. Ça, c'est vraiment bien, par contre. Noël. Après, ouais, je trouve que 5 euros au tout du papier, c'est pas... Oh ! Ouais, c'est belle, hein ? J'aime bien. Mais c'est pareil, dommage. Après, ça part vite, quoi. T'as envie de les garder en déco, en fait. Oh, c'est bien, ça. C'est mignon, non ? Ouais. Ça, c'est convaincant. J'aime bien les serviettes aussi. Bah, oui. C'est vrai, je vais me laisser chanter, pétasse. Tu joues à quoi ? Je vais te plumer ! Tiens, 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 tiens ! Fais-moi sortir de ici, je vais te miter ! C'est vrai, j'ai pas pu me retenir de faire en ta litière. Coucou. Hé, toi. C'est vrai, j'ai pas pu me retenir de faire en ta litière. Bon, je viens de tourner une vidéo acting en Janet, dans Conjuring 2. Je fais les yeux rouges, le nez rouge, une frange grâce à mes cheveux. Atroce. C'est fait. Hop. Et bah, j'ai plus qu'à aller me démaquiller, aller en ville. En tout cas, j'ai trop hâte de faire ce montage et de vous le poster sur ma chaîne. Super, j'ai trop hâte de faire ce montage. Super, c'est en l'ordre, en français. Super, c'est en l'ordre, en français. Sous-titrage ST' 501